Ce 17 d'octobre, la princesse Charlène de Monaco a publié une nouvelle photo sur les réseaux sociaux, en effet, la femme du prince Albert apparaît amaigrie. Certains internautes sont surpris de les voir. Ces derniers ne retrouvent pas la charmante princesse d'antan. Charlène de Monaco est vraiment dans une mauvaise passe. La princesse de 43 ans est malade, seule, éloignée de sa famille et subit les critiques de plein fouet. En effet, on parle de séparation avec le prince Albert, car elle ne revient pas sur le rocher. Alors, c'est très difficile pour elle. L'unique moment de bonheur qu'elle a eu, c'est quand son mari lui a rendu visite avec ses deux enfants. Revoir Jacques et Gabriela fut pour elle une bouffée d'oxygène. Ses proches n'ont pu faire le trajet que deux fois pour venir la voir. En effet, entre les responsabilités d'Albert de Monaco et l'école de ses petits, cela laisse peu de marge de manœuvre. Le maître du rocher a affirmé que son épouse serait bientôt de retour. Et la bonne nouvelle, c'est que sa dernière opération s'était bien déroulée. On revient un peu sur son cauchemar. Charlène de Monaco n'a pas été gâtée ces derniers mois. En effet, la maladie s'abat et s'acharne sur elle. Ainsi, cela fait déjà cinq mois qu'elle est dans son pays natal, en Afrique du Sud. A la base, la princesse se rendait sur place dans le but de dénoncer le braconnage, notamment sur les cornes de rhinocéros. Son objectif était d'aller au contact des populations locales et de leur expliquer les conséquences de leurs actes. Elle a toujours voulu sensibiliser les personnes sur ces sujets et prête son image volontiers. De ce fait, elle était proche du roi des Zoulous qui est un homme politicien important dans le pays. Son intervention ne devait durer que quelques jours. Malheureusement, des mois plus tard, la sirène est toujours coincée sur place. Son voyage s'est transformé en véritable cauchemar. Comme vous le savez, elle a attrapé une infection orle très sévère et en plus, elle a eu des complications par la suite. Cette maladie l'empêche de prendre l'avion pour rentrer à Monaco. Sur des clichés ou des vidéos, on a découvert une jeune femme épuisée, en souffrance et avec le visage boursouflé. Elle a dû se faire opérer sous anesthésie générale il y a quelques mois. Tout le monde était inquiet, mais cela s'est bien passé et elle a pu être soulagée de ses douleurs. Suite à cette intervention chirurgicale, un communiqué de presse officielle a été diffusé pour rassurer la population. La princesse va bien, elle se remet doucement, mais le retour n'est pas encore possible. Son infection la rend très vulnérable au trajet en avion, car elle ne supporterait pas la pression importante. Il y a quelques semaines, on avait indiqué qu'elle pourrait revenir fin octobre sur le rocher. Nous y arrivons presque, alors est-ce que la sirène va enfin rejoindre son prince ? Charlène de Monaco vit une période charnière, mais elle devrait en voir le bout prochainement. En tout cas, la souffrance d'être éloignée de ses jumeaux commence à être insoutenable. D'autant plus qu'avec la crise de la pandémie de la Covid-19, rien n'est simple. Les déplacements comme les attractions sociales. Charlène de Monaco a toujours été très proche de l'ancien roi des Zoulous qui est Goodwills Vellitini. Celui-ci a dirigé pendant 52 ans avant de mourir à 72 ans. Dès le lendemain de sa mort, le 18 mars 2021, la princesse était présente à ses obsèques, qui se déroulaient dans la ville Nongoma du Zouazoulou. Le dimanche 17 octobre, l'ex-nageuse partage ce message sur les réseaux sociaux. Merci pour ta gentillesse et ton soutien. Comme vous pouvez le voir sur le cliché ci-dessus, Charlène de Monaco n'a pas bonne mine. Elle semble toujours fatiguée et amaigrie. Espérons qu'elle s'en sorte et qu'elle rentre vite auprès des siens. Nous vous tiendrons au courant de la moindre information la concernant. Sous-titrage ST' 501